Et salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien. Il y a un truc que je pense, c'est que je trouve qu'il y a des choses que nous, les gens de 18 à 30 ans, on ne se dit pas assez, voire même qu'on ne se dit carrément pas du tout. Et pour moi, il y a trois grandes idées qu'on devrait constamment avoir en tête pendant ce laps de temps de 18 à 30 ans. La première idée, entre 18 et 30 ans, on a le temps les gars, on n'est pas pressé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais dans ce monde où on nous pousse à faire la course, avec on ne sait qui d'ailleurs, on ne sait même pas avec qui on doit faire la course, mais on doit faire la course. Il faut qu'on arrive à se dire qu'on a le temps, on n'est pas pressé. En fait, tu as le temps pour voyager, tu as le temps pour profiter de ta jeunesse, tu as le temps pour te marier. En fait, tu as le temps pour vivre, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, pour les femmes, certains vont me dire, ouais, mais c'est plus compliqué pour les femmes, parce que pour faire des enfants et tout, tout ça, tout ça, plus tu es jeune, mieux c'est. Oui, c'est la vérité, mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas non plus une raison pour faire la course, tu vois ce que je veux dire. Et puis d'ailleurs, il y a des femmes qui ne veulent même pas faire d'enfants, personne ne leur demande. Tout ce que les gens pensent à leur dire, c'est quoi ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est quand que ça arrive ? Est-ce qu'elles veulent faire des enfants déjà ? Ça, il faut demander. Donc, première idée, slow down, les gars, slow down. We got time, comme disent les Américains. On a le temps, tranquille. Deuxième idée qu'on devrait absolument tous garder en tête, selon moi, c'est qu'entre 18 et 30 ans, c'est le moment parfait pour tester différentes choses. En fait, savoir ce que tu veux faire de ta vie et savoir ce que tu aimes, quelles sont tes passions, ce n'est pas quelque chose d'iné chez tout le monde, tu vois. Surtout dans le cadre professionnel, parce qu'avec notre système scolaire absolument pourri, on n'est carrément pas aidé, tu vois ce que je veux dire. C'est à ce moment-là qu'il faut tester. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement peur d'échouer, tu vois, qui ont la peur de l'échec. Donc, ils se disent, purée, je ne vais pas essayer telle chose ou telle chose, parce que je m'imagine que ça ne fonctionne pas. Le meilleur moment pour rater des choses, c'est maintenant. Donc, fais des tests, cherche tes passions, cherche tes vocations, essaye le sport, essaye la pêche, essaye la couture, essaye le business en ligne, le maquillage, la coiffure, j'en sais rien, mais fais des tests. Le but, ce n'est pas d'être PDG à 30 ans, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver quelque chose que tu vas pouvoir pratiquer toute ta vie, qui va te permettre de gagner de l'argent et que tu aimes, qui te fait vibrer, qui te fait rêver. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le but. Donc, le temps pour chercher et trouver ce truc-là, entre 18 et 30 ans, selon moi, c'est le moment parfait. La troisième et dernière idée qu'on devrait tous garder en tête, c'est que nous ne sommes pas invincibles. Autant il faut vivre et profiter de sa jeunesse, autant tous les excès commis durant notre jeunesse peuvent avoir des répercussions sur notre santé plus tard. Les gars, profiter de sa jeunesse, ça ne se résume pas uniquement à boire 2 litres d'alcool tous les week-ends. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le corps humain, c'est quoi ? C'est une voiture neuve. 18 ans à 30 ans, bon, la voiture est plus ou moins neuve. Voilà. Si tu as une voiture neuve, tu fais des dingueries avec. Que des dingueries, tu n'entretiens pas, tu fais des dingueries. Dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais déjà ? Tu sais déjà comment sera la voiture dans 20 ans ? Sauf qu'une voiture, ça se change, tu vois. Le corps humain, tu ne vas pas le changer. Donc, c'est bien de profiter de sa jeunesse, etc., etc. Mais il faut un minimum penser à sa santé. Juste déjà, ne serait-ce que limiter les excès, dormir suffisamment, faire du sport. Juste ça, c'est déjà bien. Juste ça. Nous ne sommes pas invincibles. Quand on a entre 18 et 30 ans, nous, on croit que, ouais, toute la nuit, on va être comme ça. Ça arrive. Ça arrive sur nous. Ça arrive sur nous dans quelques années, là. On va voir. J'allais dire, vous allez voir, mais moi aussi, je suis dedans. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un daron de 50 ans, tu vois. Mais ce que je dis, c'est que je pense qu'en évitant les excès à répétition, notre santé nous remerciera plus tard. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Parce que je ne suis pas dans le futur, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Pour moi, c'était les trois idées qu'il est capital qu'on retienne dans nos têtes entre 18 et 30 ans. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, écris-moi en commentaire l'idée que tu devrais te dire personnellement à toi. Ça m'intéresse. Je te laisse là. Dis-moi aussi ce que tu penses de la vidéo. Mes réseaux sociaux sont juste en dessous. Abonne-toi si tu as kiffé la vidéo. Et puis moi, je te laisse là. J'ai tes descans en direct de ma gova. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes. Là, actuellement, il est 17h. Donc, moi, je vais rentrer chez moi. 17h, c'est l'heure du goûter. Voilà. Allez. Salut, mon petit loup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada